Bonjour à tous, moi je suis Sandra Wabian, je suis directrice du pôle évaluation et société au CREDOC. Le CREDOC c'est un centre de recherche et d'études, c'est une association loi de 1901 qui vit essentiellement de réponses à des appels d'offres ou à des demandes d'études ou de recherches beaucoup par des institutions publiques mais également des acteurs privés. Les résultats que je vais vous présenter sont issus de différents travaux, à la fois des travaux du CREDOC, donc une grande enquête notamment qui s'appelle Conditions de vie et aspirations et qui est un petit trésor en sciences sociales puisqu'il existe depuis près de 40 ans où il y a des questions qui sont posées régulièrement à un échantillon représentatif de Français, ce qui nous permet d'avoir un peu de recul on va dire sur les enquêtes et sur les réponses des interviewés. Et puis également j'ai été mobilisée d'autres enquêtes menées par la Commission européenne, donc les eurobaromètres, ou des enquêtes sur les valeurs au niveau européen pour avoir aussi quelques points de comparaison entre nos compatriotes et leurs voisins européens. Et vous verrez que c'est assez éclairant. Donc avant de parler des regards de la population sur le chômage, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un petit détour par les regards de la population sur le travail puisqu'évidemment ces deux notions sont très connectées et que les Français, vous allez le voir, ont un regard un peu particulier sur le travail. Alors après mon intervention, il est prévu un temps d'échange, mais si vous souhaitez m'interrompre en cours de route, bien sûr n'hésitez pas. En général, je propose, mais personne ne prend jamais la parole, mais n'hésitez pas à intervenir pour que l'échange soit plus fluide. Donc on a beaucoup entendu de choses sur les Français et leur rapport au travail et le fait qu'il fallait peut-être remettre la valeur travail au centre de la société française. En réalité, c'est vraiment une notion qui est très importante pour les Français et beaucoup plus qu'ailleurs. Sur ce graphique, on vous présente les résultats de questions posées au niveau européen et même sur des pays parfois un peu en dehors de l'Europe, donc une quarantaine de pays, sur l'importance en général dans la vie, du travail, des amis, des loisirs. Il y a d'autres dimensions qui sont présentes dans l'enquête, mais que je ne vous présenterai pas ici. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'on dit souvent que les Français sont les champions du temps libre et des vacances, qui sont très mobilisés par le plaisir de vivre et le bien-être, certes, c'est vrai, mais quand on regarde la place à laquelle ils se situent dans la hiérarchie, en fait, de l'importance située à la dimension des loisirs, on voit qu'ils sont plutôt en bas, en fait, de l'échelle, que les amis, en revanche, sont assez importants, la famille aussi, et que le travail est jugé très important en France et beaucoup plus qu'ailleurs. C'est d'autant plus marqué que les pays qui sont en haut de la hiérarchie sont plutôt des pays, on va dire, quand même moins aisés, avec des niveaux de richesse moins importants. Et globalement, quand on regarde au niveau international, quels sont les pays qui accordent beaucoup d'importance au travail, c'est très relié au niveau de richesse, et plus le pays est riche, et plus ses centres d'intérêt, ses dimensions de la vie auxquelles on accorde de l'importance sont variées, parce qu'on peut un peu lever la tête, le nez du guidon, et penser un petit peu à autre chose. Donc la France, de ce point de vue, qui a quand même un niveau de richesse assez élevé, se distingue par un vrai investissement de la valeur travail, qui vient même éclipser un petit peu d'autres dimensions de la vie. Ce qui est très particulier aussi en France, c'est que dans d'autres pays, donc là par exemple en gris sur le graphique, je vous ai présenté les résultats en Allemagne et en Angleterre, c'est plutôt les gens qui travaillent en fait, qui nous disent que le travail est important, plus que les inactifs, les retraités ou autres. Et en France, c'est vraiment toutes les catégories, que les gens soient au travail, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient retraités, qu'ils soient étudiants, qui nous disent que le travail est très important. Donc les Français sont très convaincus de l'importance du travail dans la vie et c'est un consensus, quelles que soient les catégories sociales. Je ne vous ai pas présenté les résultats ici, mais c'est aussi très vrai chez les jeunes. On a beaucoup tendance à dire que les jeunes sont désinvestis par rapport au travail, qu'ils n'y accordent pas la même place. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils y accordent une place importante. Néanmoins, ils ont envie, comme d'ailleurs la société française dans leur ensemble, de réussir un peu toutes les facettes de leur vie et de ne pas privilégier le travail au détriment de leur vie de famille, de leur équilibre social, de leur vie amicale, etc. Donc c'est un petit peu différent de dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans le travail. C'est plus l'envie de réussir une vie épanouie dans toutes ses dimensions. Et puis non seulement le travail est jugé important en France, mais les dimensions qui sont associées au travail sont très nombreuses. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui est important dans un travail, ils nous disent à la fois en France que le critère le plus important, c'est que l'ambiance de travail soit bonne, qu'il faut que le travail soit intéressant, que c'est un élément évidemment qui permet de gagner sa vie, que grâce à un travail, on peut avoir des responsabilités, on peut s'épanouir dans le travail, avoir l'impression de réussir quelque chose. Il y a un très très grand nombre de dimensions qui sont associées au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sa fonction instrumentale, le fait de gagner sa vie, d'avoir une occupation, mais qu'il y a vraiment une notion de statut social qui est aussi associée au travail. On le voit par exemple quand on compare les réponses des Français avec la moyenne des 48 pays qui étaient étudiés dans cette enquête, dans l'enquête European Value Survey, où on voit que les Français passent assez haut dans la hiérarchie l'idée d'avoir des responsabilités. Au niveau européen et international, on est beaucoup plus loin. Donc l'idée que le travail, c'est aussi un moyen d'accomplir quelque chose, d'être quelqu'un. Il y a des sociologues qui expliquent, qui restent aussi en France, une idée un petit peu statutaire, dans une logique de l'honneur presque, qui dit que la place qu'on a dans le travail, ça revient un petit peu à des places qu'on pouvait avoir au XIXe siècle dans la société et que ça dit finalement aussi qui l'on est. Oui ? Vous parlez des Français en général. Vous allez avoir un moment sexué ensuite ? Non. Alors évidemment, là, on me demande un exercice difficile qui est de parler du chômage, du travail, de la société française en 25 minutes. Donc j'ai fait des choix. Mais par rapport à votre question, il n'y a pas de... Enfin, il y a des différences de regard par rapport au travail entre les hommes et les femmes, mais pas sur l'investissement au travail. Les femmes attendent beaucoup de choses du travail de la même manière que les hommes. En revanche, dans ce qui leur permet de s'accomplir aujourd'hui, elles valorisent toujours plus que les hommes la sphère familiale. Alors, bon, l'œuf ou la poule, c'est toujours un peu difficile à savoir. Est-ce que c'est la société qui les pousse à valoriser leur vie familiale ou est-ce que c'est elle-même qui le souhaite ? Ça, c'est toujours très difficile à dire. Mais en tout cas, il y a plus chez les femmes une place plus importante, on va dire, par exemple, dans ce qui les rend heureuses. Dans leur réponse, arrive très haut la place des enfants. et alors que c'est beaucoup moins chez les hommes. Vous voulez intervenir ? Quand même, de ce que j'ai lu bien des fois, c'est que les femmes françaises ont une place aussi particulière vis-à-vis du travail par rapport aux autres pays européens. Oui, alors là, elles s'inscrivent totalement dans la société française, c'est-à-dire que pour elles, le travail, c'est important et ça permet évidemment d'accomplir beaucoup de choses. En fait, je dirais plutôt que c'est la place des hommes qui est un peu particulière, puisque c'est plutôt eux qui, finalement, sous-investissent la vie familiale que l'inverse, voilà, si on devait résumer. Donc, beaucoup de choses sont attendues. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que ce qui arrive en premier dans la hiérarchie, c'est l'ambiance de travail. Donc, au niveau international, c'est quand même le gagne-pain, l'idée que derrière un travail, on va gagner sa vie. Donc, on voit bien que derrière le travail en France, beaucoup de choses sont placées, et beaucoup plus que simplement avoir un moyen de subsistance. Alors, autre point très discriminant en France, c'est l'idée que le travail est un devoir envers la société. Donc, on a vu tout à l'heure les idées que grâce au travail, on pouvait acquérir des compétences, acquérir une place dans la société, avoir des centres d'intérêt, rencontrer des gens aussi, avoir un moyen de socialisation. Mais au-delà de toutes ces idées qui sont associées au travail, il y a aussi l'idée que quoi qu'il arrive, que le travail soit valorisant ou pas, qu'il soit intéressant ou pas, il faut travailler, que c'est bien pour la société. Il y a une question presque de morale qui est associée au travail. Et on voit là aussi que c'est beaucoup plus en France que dans d'autres pays, on va dire, développés ou avec des niveaux de richesse comparables, et que par exemple, les pays qui placent le plus l'idée qu'il faut travailler, qui sont le plus en haut dans la hiérarchie, sont des pays comme la Turquie, le Portugal. Voilà, donc on a quand même, on est quand même, il y a un surinvestissement, on va dire, de cette importance du travail dans la vie. Et autre fait important, en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, cette idée que le travail est un devoir a tendance à progresser. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il y a eu une augmentation de 15 points sur ces réponses. Donc non seulement c'est un devoir, mais c'est de plus en plus un devoir. On aurait pu imaginer qu'avec la tendance générale à la diminution du temps de travail, avec l'allongement de la vie, avec la place finalement à d'autres activités, avec l'augmentation du niveau de vie, l'idée que c'est un devoir pour la société pourrait un petit peu s'émousser. Non, pas du tout. On est vraiment dans l'idée que c'est de plus en plus important. C'est vrai en France et c'est vrai aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne. Donc il y a cette idée que le travail est vraiment un élément important pour la société et un devoir envers la société. Donc voilà pour un peu le cadre sur la place qui est accordée au travail. On va pouvoir maintenant parler un petit peu du regard qui est porté sur le chômage et les chômeurs. Donc d'abord, pour situer, avant de parler du contexte récent, la position des Français par rapport au chômage. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, sur longue période, et ça se révèle un peu moins exact sur les dernières années, les Français ont plutôt un regard plus ouvert, plus compatissant par rapport aux chômeurs que d'autres pays européens. Par exemple, on pose ici une question qui est est-ce que les chômeurs, les individus qui... Est-ce que les chômeurs devraient accepter tout emploi disponible ou perdre leurs indemnités ? Donc vraiment l'idée que il y a laissé peu de marge de manœuvre aux chômeurs face aux propositions d'emploi. On voit que les Français sont parmi les moins nombreux à considérer que les chômeurs devraient accepter tout emploi quitte à renoncer à des indemnités. Merci. Oui. Par rapport à la différence que vous faites, quelle a été la définition du travail qui a été proposée aux personnes qui ont été interrogées ? Parce que là, on voit travail-chômage, c'est emploi-chômage. Oui. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Alors, il faut se rappeler qu'on est dans le cadre d'enquêtes très simples où on pose des questions à des gens. C'est des dispositifs où on fait attention à poser la même question à tout le monde et qu'elles soient à peu près compréhensibles. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas aller dans des définitions très précises de mots comme le travail. Il y a des mots qu'on va définir parce qu'ils sont compliqués, mais le travail, c'est un mot que tout le monde comprend. Alors évidemment, les gens ne mettent pas forcément la même chose derrière. Mais ça, c'est le propre des enquêtes et les limites, on va dire, de l'exercice. C'est qu'on est dans un cadre un petit peu figé et rigoureux aussi pour qu'on puisse comparer les réponses parce qu'on a besoin d'avoir des questions qui soient formulées pour tout le monde pareil et de manière assez simple, on va dire aussi. Oui. Donc là, on parle... Donc là, par exemple, dans cette question-là, c'est vrai qu'on mêle aussi différentes choses. On parlait d'emploi pour répondre à votre question. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Maintenant, il faut aussi rester, je pense, humble par rapport à ces enquêtes. Les gens sont interrogés. Ils doivent répondre à 40 minutes de questionnaire. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent forcément toujours la distinction entre emploi, travail, etc. Voilà. On parle vraiment de... On situe des notions par rapport à d'autres. Donc, en tout cas, les Français se montrent un petit peu plus compréhensifs par rapport à l'idée qu'il faudrait imposer finalement aux chômeurs d'accepter n'importe quel emploi sous peine de perdre leurs indemnités. Alors, ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, bien sûr, c'est le taux de chômage. Il y a un lien très fort entre le taux de chômage et l'idée qu'on considère que les chômeurs devraient accepter tout emploi ou perdre leur indemnité. Les pays où il y a le plus de chômage sont les pays où les gens sont un peu plus compréhensifs et se disent non, parce qu'il n'y a pas tant d'emplois que ça et ça peut être des emplois finalement qui vont être loin des compétences des gens. Et puis, on a bien besoin d'indemnités aussi pour vivre. Donc, un peu plus d'empathie. Une deuxième explication, c'est également lié au niveau de richesse. C'est-à-dire que plus on est dans un pays riche et plus on a tendance à considérer que les gens doivent avoir aussi un peu de marge de manœuvre. Donc, par exemple, là, c'était une autre question qui était posée où on demandait aux gens « Est-ce que vous considérez que l'absence de travail rend paresseux ? » Donc, c'est aussi des notions très morales, en fait, associées autour du travail. Ce qu'on constate, c'est que des pays qui sont relativement aisés sont moins nombreux à considérer que le travail rend paresseux. Donc, finalement, c'est vraiment dans des pays où les conditions de vie sont un petit peu difficiles qu'il y a aussi cette association entre le travail, le devoir, le travail. Au contraire, l'absence de travail, la paresse, etc. Et la France, de ce point de vue-là, du coup, ça explique aussi un petit peu le fait qu'il y a une certaine empathie vis-à-vis des chômeurs en règle générale. Troisième élément qui explique ce rapport au chômage, c'est également la place des prélèvements obligatoires et la place, finalement, de l'État-providence. Les pays où il y a moins de redistribution sont des pays où on considère plus souvent qu'il est humiliant de recevoir de l'argent sans avoir travaillé pour cela. Donc, évidemment, quand il y a une redistribution qui est là, quand il y a un système qui existe, finalement, ça paraît aussi peut-être un petit peu plus normal de pouvoir avoir des indemnités chômage, par exemple. Donc, globalement, on va dire que les Français ne sont pas les plus durs par rapport aux chômeurs. Ils n'ont pas le regard le plus sévère. Mais néanmoins, depuis quelques années, il y a vraiment eu un durcissement des opinions qu'on constate sur plusieurs domaines. Alors, sur ce graphique, je vous présente plusieurs courbes. En violet, c'est la courbe du taux de chômage, donc au sens du BIT. En gris, c'est la proportion de Français qui se disent eux-mêmes inquiets vis-à-vis du chômage. Donc, vraiment un sentiment d'inquiétude personnelle, en fait. Et puis, en bleu, en pointillé, la proportion de personnes qui considèrent que les chômeurs ne sont pas responsables de leur situation, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas trouver un emploi même s'ils le voulaient vraiment, que ce n'est pas une question de volonté s'ils ne trouvent pas un emploi. Alors, ce qu'on constate, c'est que, c'est là où l'enquête Credoc est assez riche, c'est qu'au début des années 80, et pendant longtemps, finalement, l'inquiétude par rapport au chômage était assez reliée au taux de chômage. Assez logiquement, quand le chômage augmentait, il y avait une augmentation aussitôt des inquiétudes. Et puis, de la même manière, l'empathie vis-à-vis des chômeurs, l'idée que, en fait, la situation des chômeurs ne pouvait pas leur être imputable, était aussi très reliée, finalement, à ce taux de chômage. Et donc, quand le taux de chômage diminuait, on se disait, si les gens sont au chômage, c'est un petit peu plus de leur faute, c'est qu'ils ne cherchent pas vraiment du travail. Et là, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, et notamment sur la fin de la courbe, on voit vraiment un décrochage entre la courbe grise et la courbe bleue. C'est-à-dire que les gens ont beau être très inquiets du chômage, ils savent qu'il y en a beaucoup, ils ont bien conscience que ce n'est pas facile de trouver du travail, et pour autant, ils sont moins nombreux à considérer que les chômeurs ne sont pas vraiment responsables de leur situation. Donc, il reste quand même majoritairement, on est près de 40% des gens qui considèrent que les chômeurs ne sont pas responsables de leur situation, mais bon, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça veut dire aussi que 60% des gens considèrent que si les chômeurs le voulaient vraiment, ils pourraient trouver un emploi. Alors, cette attitude par rapport aux chômeurs, on la retrouve plus généralement dans le regard qui est porté sur les plus démunis, les personnes qui sont un peu, on va dire, en difficulté dans la société. On a fait le même exercice sur le taux de pauvreté et le regard qui est porté sur les personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc, c'était une question qui est posée en continu depuis près de plus de 30 ans, où on propose deux options. Est-ce que vous pensez que les gens qui vivent dans la pauvreté n'ont pas eu de chance ou qui n'ont pas fait d'effort ? Et ce qu'on constate, c'était que pendant assez longtemps, plus le taux de pauvreté augmente et plus les gens considéraient que les personnes pauvres n'étaient pas responsables de leur situation et qu'elles n'étaient pas responsables. En fait, elles n'avaient pas eu de chance. Et depuis 2010, là aussi, on voit vraiment un très net décrochage entre la réalité, l'augmentation du taux de pauvreté et les opinions des Français qui sont moins nombreux à considérer que ce n'est pas de la responsabilité individuelle des personnes en situation de pauvreté. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Il y a un certain nombre de valeurs, de phénomènes qui viennent en conjonction et qui probablement viennent nourrir en fait l'idée que c'est à chacun de se prendre en main. Idée qui peut être jugée plus ou moins valide. Est-ce qu'on peut vraiment se prendre en main quand on est en situation de pauvreté ou en situation de chômage ? Je laisse à chacun le soin de se prononcer. Mais en tout cas, cette idée que c'est l'individu qui doit être acteur de sa vie est de plus en plus présente. Donc là, je vous présente, par exemple, une question qu'on pose aussi également depuis les années 90 sur l'opinion par rapport à l'action des pouvoirs publics. Est-ce qu'on considère que les pouvoirs publics font ce qu'ils doivent, ne font pas assez ou en font trop par rapport aux plus démunis ? Ce qu'on voit, c'est que pendant très longtemps, l'idée que les pouvoirs publics ne faisaient pas assez était très nettement majoritaire. On était à près de 7 Français sur 10 qui attendaient une action importante de l'État. Et que depuis 4-5 ans, on a vraiment une diminution assez nette. C'est assez rare quand même d'avoir des évolutions aussi rapides. Et une France qui est plus partagée entre si les pouvoirs publics font ce qu'ils doivent et puis les pouvoirs publics n'en font pas assez. Il y a même une augmentation un petit peu de la proportion de Français. Donc on arrive à 12% de gens qui considèrent même que les pouvoirs publics en font trop. Alors même qu'on sait que le taux de pauvreté a augmenté et que les gens sont très conscients de la difficulté dans laquelle on se situe. Alors pourquoi ce regard sur l'État ? Comment expliquer ces évolutions ? D'abord, il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui une très grande méfiance par rapport aux politiques. L'idée qu'on ne peut pas forcément faire confiance aux pouvoirs publics quand on demande aux gens à qui ils ont confiance. De manière générale, les hommes et les femmes politiques arrivent vraiment tout en bas. La hiérarchie, il y a sauf 19% des Français qui considèrent qu'ils peuvent faire confiance aux hommes politiques et 31% au gouvernement. Donc l'idée aussi que est-ce que l'État, est-ce que finalement les pouvoirs publics, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance pour agir ? Et cette idée, elle vient aussi alors d'un versant, on va dire peut-être plus positif, sur se nourrir du sentiment que c'est aussi finalement les initiatives individuelles, les actions de chacun qui vont pouvoir faire changer la société. On le voit à droite sur mon graphique, on présente la proportion de personnes dans différents pays qui considèrent qu'on peut faire confiance aux autres. de manière générale. Alors on dit souvent que les Français sont très méfiants, c'est vrai, on voit la courbe rose est beaucoup moins qui est en bas du graphique et beaucoup plus faible que par exemple au Danemark où 76% des Danois considèrent qu'on peut faire confiance à des individus quels qu'ils soient. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation finalement de la confiance entre pairs. Donc l'idée que finalement on ne doit plus tout attendre d'en haut et que c'est aussi à chaque individu d'être maître de son destin. Il y a aussi une forme de pragmatisme et de défaitisme aussi peut-être. Les Français sont plutôt globalement satisfaits de leur système de protection sociale. Ils considèrent que le système de sécurité sociale fournit un niveau de protection suffisant, beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais ils sont très nombreux à être inquiets des coûts qu'ils impliquent. On a 64% des Français, donc c'est quand même le pays qui arrive en tête, qui dit que le système de sécurité sociale coûte trop cher à la société. Oui ? Je voulais juste que vous réagissiez sur le fait que dans la confiance, j'ai vu qu'en deux, il y avait les organismes de protection sociale. Oui, bien sûr. En dernier, il y a les hommes politiques et le gouvernement. Tout à fait. Et du coup, vous analysez ça comme un changement de modèle. C'est-à-dire que c'est les citoyens ou l'initiative qui est vraiment Non, c'est vrai, j'ai été rapide. Mais en deux, il y a les organismes de protection sociale. Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'intéresserait. Alors, en fait, les gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste après, il y a quand même une adhésion au système de protection sociale. L'idée qu'on a un système qui fonctionne, qui protège, qui est protecteur et qu'on soutient. Globalement, en France, on est plutôt dans un soutien du système. Mais, et donc, les organismes de protection sociale, effectivement, jouissent d'une grande confiance. Juste pour rebondir sur les associations, les associations, il faut quand même remarquer que c'est à la fois une organisation, donc une manière de vivre ensemble et des initiatives individuelles. Donc, l'idée est qu'on va construire un vivre ensemble mais qui va s'appuyer aussi sur chacun, sur les initiatives de chacun. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, les gens français ne jettent pas les bébés avec l'eau du bain. Ils font une très grande distinction entre les organismes de protection sociale, le système de protection sociale et le corps politique. Donc, l'idée que l'individu doit être acteur, l'idée aussi que l'État, on ne lui fait pas toujours confiance, également que les caisses de l'État sont vides, qui est quand même très présente, il y a quand même une augmentation des dépenses de protection sociale et ça revient régulièrement dans le débat qu'il va y avoir la faillite du système. Donc, cette idée est quand même assez présente. Oui, vous voulez intervenir ? Je me permets d'intervenir parce que, si vous voulez, on est les enquêteurs. Ce n'est pas vous que je mets en cause, bien évidemment, madame. mais les enquêteurs ne participent pas à la lisibilité du système parce qu'on entend pouvoir public égal État, on passe à côté des organismes sociaux, on en a parlé. Là, on affiche un déficit, c'est le déficit visiblement, en 2014, de mémoire, ça doit être le déficit du régime général. Bien sûr. Il serait assez pédagogique de mettre en rapport de ce déficit la masse dépensée et de mettre, par exemple, le déficit de l'État par rapport au budget de l'État. Oui, alors... Si vous voulez, c'est assez désagréable quand on est du côté de la protection sociale de s'entendre, ça n'est pas vous, bien évidemment, mais on pointe un déficit qui existe. On pourrait gloser sur la manière de le chiffrer, ça, c'est autre chose, mais on pointe un déficit, mais on ne pointe pas le pourcentage. Alors, par rapport à ça, vous avez tout à fait raison, je ne l'ai pas présenté dans mes données, enfin, j'ai fait un choix, mais quand on demande aux gens, par exemple, quels sont les poids des dépenses les plus importantes en France, ils ont une vision qui n'est pas du tout la bonne. Par exemple, ils considèrent que la lutte contre le chômage et l'emploi est un des gros postes de dépense de la protection sociale, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, effectivement, moi, je vous parle de l'opinion des gens et c'est vrai que je jongle d'une notion à l'autre, aussi parce que j'ai été récupérer des informations de différentes enquêtes et qu'on n'a pas non plus mené un travail spécifiquement pour vous avec les termes qui auraient été adéquats et les questions qui vous intéressent le plus. Voilà. J'ai fait un travail, on va dire, de compilation d'informations qui permet, je pense, de donner un peu une vision générale, mais effectivement, peut-être pas assez précise. Oui ? Oui, alors ma question, elle est effectivement, du coup, quel est le premier poste de dépense ? Alors, de mémoire, ils ont plutôt en tête la retraite, donc ce cas qui n'est pas très loin de la réalité. Par contre, il y a une survalorisation des dépenses de chômage et une sous-valorisation des dépenses de santé et d'éducation. Mais je ne préfère pas trop vous dire de bêtises que là, je vous dis de mémoire parce que la chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a un décalage, mais je pourrais vous renvoyer des résultats sur ce point. Et notamment, par rapport au chômage, il y a un gros décalage. Il y a vraiment l'idée que c'est un poids de dépense aussi parce qu'on parle beaucoup de la lutte contre le chômage, du fait qu'on met en place des actions et donc l'idée présente que beaucoup d'argent est dépensé sur ce plan alors que, bon, en réalité, dans les masses d'argent public, ce n'est pas du tout les masses les plus importantes en termes de protection sociale. Donc, l'inquiétude par rapport aux coûts qui sont impliqués par le système de protection générale sociale dans son ensemble. Et puis aussi, il faut faire un petit détour par la situation aussi que vivent nos concitoyens et notamment ces fameuses classes moyennes dont on parle beaucoup. Alors, pour dire que la société française, globalement, n'est pas une société du tout en faillite ou en déficit. On a quand même globalement une augmentation du niveau de richesse, une augmentation du niveau de diplôme. Les Français accèdent de plus en plus à des loisirs. Il y a quand même des éléments dans la société française qui vont bien, l'accès aux nouvelles technologies, etc. Mais néanmoins, malgré cette augmentation du niveau de revenu, un certain nombre de dépenses viennent gréver en fait le pouvoir d'achat des ménages et notamment toutes les dépenses contraintes et les dépenses de logement. Et également, la crise est venue aussi porter un coup d'arrêt, on va dire, ou en tout cas une diminution au pouvoir d'achat. Et donc, il y a un sentiment qui est assez fort et notamment chez les classes moyennes, finalement, de se retrouver face à des difficultés qu'elles pensaient réserver aux catégories modestes. Devoir renoncer à partir aux vacances, être en difficulté pour arriver à payer les charges de logement, ne pas réussir à avoir un logement suffisamment grand pour sa famille, ne pas pouvoir déménager facilement. Donc, je parle beaucoup du logement parce que c'est vraiment un très gros nœud aujourd'hui dans la société française parce que d'ailleurs, ça représente quand même entre 20 et 25 % suivant les modalités de calcul du budget des Français. Donc, c'est le premier poste de dépense et c'est des dépenses qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un logement, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et donc, ça contribue beaucoup aussi à l'impression, au sentiment des Français d'être bloqués, d'être dans une société où un, ils n'ont pas vraiment le choix de devenir propriétaire ou pas, deux, ils n'ont pas vraiment le choix de déménager parce que s'ils restent plus longtemps dans leur logement, ça leur coûtera moins cher, ils ne peuvent pas vraiment adapter leur logement aussi à leurs conditions de vie. Donc, tout ça donne un sentiment finalement d'être un peu piégé et nourrit une forme aussi de repli, d'idées que c'est difficile pour tout le monde en fait. Et donc, l'idée que chacun doit être responsable de son destin, elle est aussi nourrie chez les classes moyennes notamment par des difficultés sur ses propres difficultés en fait, déjà arriver à s'occuper de son propre foyer. Également, et notamment, donc chez les classes moyennes mais de manière générale en France, il y a un sentiment vraiment d'injustice par rapport au système de redistribution. Il y a quand même près des trois quarts des Français qui considèrent que le système de redistribution entre ce qu'ils versent aux administrations, les impôts, les taxes, les cotisations et ce dont ils bénéficient en retour, les allocations mais aussi l'école, la santé, le chômage, la retraite, ils ont le sentiment d'être perdants. Donc, alors, à tort ou à raison, ça, on montre plutôt, nous, dans nos travaux que la redistribution a plutôt tendance à gonfler le poids des classes moyennes puisqu'en fait, elle permet à des catégories modestes d'accéder à un niveau de vie un petit peu supérieur mais les gens, individuellement, eux, ont le sentiment d'être plutôt perdants. Oui ? On pourrait rappeler parce qu'il y a des informations un peu diverses de ce point de vue-là, ce que vous considérez-vous dans votre enquête comme classe moyenne ? Oui, alors, en fait, effectivement, il y a plusieurs façons d'approcher les classes moyennes. Nous, on s'est positionnés sur les méthodes, on va dire, internationales sur lesquelles il y a un préconcensus qui est de prendre le revenu parce qu'évidemment, on pourrait prendre le diplôme, on pourrait prendre la profession, enfin, il y a tout un tas de variables qui permettent de définir ces classes moyennes et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le revenu médian, celui qui partage en fait la population entre la moitié de la population qui a moins de ce revenu et la moitié de la population qui a plus et après, on fixe des bornes autour de ce revenu médian, donc entre 70% de ce revenu médian et 150% du revenu médian et on tient compte pour ça de tout le niveau de vie, c'est-à-dire à la fois les revenus mais aussi les allocations, on enlève les impôts et on rapporte ça à la composition familiale parce que c'est évidemment pas pareil de gagner 3000 euros si on est seul ou si on a une famille avec deux enfants. Donc, tout ça aboutit à ce qu'on appelle un niveau de vie donc qui n'est pas toujours évident à situer par rapport au salaire, par rapport au revenu mais c'est vraiment l'idée du niveau de vie par unité de consommation donc quelque chose qui permette vraiment de comparer tout le monde et les bornes dans lesquelles on se situe sont donc à, je ne vais pas vous dire de bêtises mais à 1600 pour le revenu médian enfin pour le niveau de vie médian et ensuite entre donc les classes moyennes elles se situent entre 1200 et 2600 de revenu médian de niveau de vie médian pour une personne seule 1200 et 2600 donc 2200 à 1600 on est sur les classes moyennes inférieures 2600 à 2600 on est sur les classes moyennes supérieures. Bon, on pourrait en parler longtemps parce que les classes moyennes c'est un vrai sujet tout le monde se revendique faire partie des classes moyennes par exemple oui voilà oui oui tout à fait c'est aussi un peu un mot valise derrière lequel tout le monde se réfugie parce que c'est beaucoup plus par exemple quand on demande aux gens à quelle catégorie sociale ils ont le sentiment d'appartenir 80% des gens nous disent les classes moyennes c'est évidemment difficile de dire qu'on est riche et difficile de dire qu'on est pauvre donc nous on part pas forcément du ressenti des personnes mais plutôt de leur niveau de vie qui est quand même un résumé on va dire de beaucoup d'éléments de conditions de vie donc cette idée que les caisses de l'état sont vides que le système de redistribution n'est pas forcément juste et puis aussi des inquiétudes qui montent de manière très importante par rapport notamment au financement des retraites donc à un moment donné il faut peut-être faire des choix je parle un petit peu comme si j'étais un français on va dire qui serait cette fameuse classe moyenne en fait l'idée que déjà il va falloir payer les retraites comment on va faire pour les payer beaucoup d'inquiétudes et on voit que dans le temps et c'est là aussi notre enquête est assez riche qu'entre 1995 et 2015 donc en 20 ans les thèmes qui préoccupaient les français en termes de protection sociale sont passés du traitement de la pauvreté et de l'exclusion qui était très nettement majoritaire aujourd'hui à la question du financement des retraites donc il y a aussi un changement de focale et puis aussi dans les idées qui progressent dans la société l'idée que les droits doivent être assortis à des devoirs donc là c'est l'enquête de l'adresse des résultats de l'enquête de l'adresse que je vous présente et qui indique la proportion de français qui considèrent que le système de protection sociale les allocations chômage les retraites les allocations familiales l'assurance maladie devrait bénéficier uniquement à ceux qui cotisent a été proposé en regard l'idée qu'il pouvait être proposé uniquement à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en sortir seuls ou à tous sans distinction de catégorie sociale ou de statut professionnel et on voit que quels que soient les champs qu'on parle du chômage qu'on parle de la santé qu'on parle des retraites il y a cette idée grandissante que les droits doivent être assortis de devoirs on le voit aussi à l'égard du chômage puisque là aussi c'est l'enquête de l'adresse qui le montre il y a quasi consensus sur l'idée qu'un chômeur c'est normal qu'on lui demande en échange des prestations qu'on lui verse qu'il accepte d'effectuer un stage de formation voire même on est presque à 80% qu'il accepte de participer à des tâches d'intérêt général pour l'administration ou des collectivités locales alors il y a aussi dans les idées qui sont présentes dans notre société aujourd'hui l'idée qu'il y a des profiteurs du système quand on demande aux gens est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent du système il y a 80% des français qui considèrent que oui qu'il y a des profiteurs on rejoint un peu l'idée aussi que la redistribution n'est pas juste alors qu'à l'inverse la thématique du non-recours l'idée que tout le monde n'accepte pas n'accède pas à ses droits et aux allocations auxquelles il pourrait prétendre et pas du tout bien estimé en fait il n'y a que 42% des français qui considèrent qu'il existe des gens qui sont dans ce cas qui vont renoncer à leurs allocations donc on voit bien qu'on a quand même des valeurs de société au signe qui sont liées à l'idée qu'il y a des profiteurs du système des gens qui en abusent donc en guise de conclusion ce qu'on peut dire c'est que la France se caractérise à la fois par une plus grande empathie vis-à-vis des chômeurs de manière générale par rapport à d'autres pays et un grand attachement à la valeur travail ce qui n'est pas toujours le cas dans de nombreux pays on n'a pas cette conjonction en fait des deux mais à la fois les différentes crises économiques et notamment la dernière alors pendant longtemps les différentes crises économiques avaient tendance à augmenter l'empathie vis-à-vis des chômeurs vis-à-vis des plus démunis et là on a vraiment une différence d'évolution d'opinion qui s'est produite avec une déconnexion entre la réalité de l'augmentation du chômage de l'augmentation de la pauvreté et l'opinion par rapport et l'empathie on va dire par rapport aux personnes les plus défavorisées les jugements se sont durcis la critique de l'état-providence s'est renforcée alors on peut la relier à plusieurs choses certaines dont je n'ai pas forcément parlé mais une remise en cause un peu générale de l'état-providence qui n'est pas nécessairement qu'en France qu'on voit aussi en Suède en Grande-Bretagne aux Etats-Unis avec une accélération récente et notamment une difficulté à consentir à payer l'impôt qui est liée aussi à des problèmes de lisibilité de l'impôt de compréhension de sentiments de justice en fait mais bon toujours est-il que l'idée que l'argent qui est prélevé pour être distribué ne l'est pas fait de manière totalement juste et puis aussi un changement de discours politique dont je n'ai pas parlé mais qui en tout cas à minima est comment dire corrélé je ne sais pas dans quel sens avec l'idée qu'il y a des assistés du système des profiteurs et des assistés c'est toujours difficile de savoir si le politique reprend le discours de la population ou si au contraire il n'en est que le s'il le diffuse mais en tout cas il y a une conjonction de ces discours il y a aussi des difficultés auxquelles sont confrontées les classes moyennes et qui font qu'elles se sentent déclassées qu'elles ont le sentiment qu'elles ne progressent plus qu'elles sont un peu perdantes de la redistribution l'idée qu'elles ont qu'on aide les pauvres les riches se débrouillent et puis nous finalement on paye des impôts on n'a pas beaucoup d'aide c'est une idée qui est très présente dans la société la peur aussi de la faille du système qui fait qu'on se dit il faut peut-être un petit peu réduire les aides il faut peut-être aussi que chacun se prenne en main et puis une forme de défiance par rapport aux élites politiques aux institutions et également le pendant l'idée que c'est à chacun de se prendre en main et d'être maître de son destin d'être un acteur en fait de sa vie voilà pour une courte présentation de quelques éléments sur le regard des français par rapport au chômage par rapport au chômage Sous-titrage FR ?